... Alors, c'est moi qui vais modérer cette soirée. Je m'appelle Aurélie Couture, je suis la chef de projet du Forum Urbain. Le Forum Urbain, c'est une structure qui a un rôle d'interface entre le monde de la recherche et les acteurs du territoire autour de questions urbaines et métropolitaines. Donc l'idée est de développer des projets de recherche, mais aussi des temps un petit peu de partage et de discussion sur des travaux de recherche et entrer à la ville. Donc c'est ce qu'on fait ce soir avec cette rencontre qui va parler de culture architecturale et de médiation. Je vais commencer par présenter un petit peu les intervenants et puis ensuite on déroulera le fil de la soirée. Donc on va avoir plusieurs temps dans cette soirée. On va d'abord avoir une introduction de Camille Zvenigorotsky qui est la directrice de l'école d'architecture, à ma gauche. Ensuite, nous allons présenter les résultats d'un ouvrage qui est sur la table que vous avez vu en entrant. Les résultats d'une étude qui porte sur la culture architecturale des Français et donc qui a fait l'objet de la publication d'un ouvrage. Étude qui a été coordonnée par Guy Tapie, que nous avons ici, qui est professeur de sociologie à l'école d'architecture de Bordeaux et qui est membre du laboratoire Pavé. Patrice Gaudier, à sa gauche, qui est sociologue, politologue, professeur à l'école d'architecture, enfin enseignant-chercheur à l'école d'architecture et, disons, contributeur majeur de l'étude sur la culture architecturale. Donc on aura d'abord une présentation de l'étude et de ses résultats par tous les deux. Avant d'arriver sur le sujet de la formation à la médiation de l'architecture et du cadre de vie avec une présentation de Caroline Mazel qui est enseignante à l'école d'architecture, architecte elle-même et directrice de Médiarchie qui est une structure qui justement participe à la sensibilisation de l'architecture depuis déjà une quinzaine d'années. Elle sera accompagnée par Emmanuel Redon qui est en charge de la formation tout au long de la vie à l'Université de Bordeaux et qui pourra parler un peu plus précisément des modalités pratiques de ce diplôme. Et ensuite, nous aurons un temps d'échange avec nos deux discutantes. Donc Céline Dominc qui est chargée de l'exploitation à CapScience et Charles de Charrette qui est médiatrice à la ville de Royan dans le cadre... Alors médiatrice de l'architecture et du patrimoine à Royan dans le cadre des dispositifs Ville et Pays d'arrêt d'histoire. Donc on aura... Voilà, ce sera le moment aussi de rebondir sur les différentes interventions et puis ensuite, voilà, on pourra avoir un petit temps d'échange tous ensemble. Je vous passe la parole. Bonsoir à tous. Et donc je vais me permettre de faire une introduction à cette soirée. Mais si vous le permettez, un petit peu longue. Je vais essayer de ne pas être quand même ennuyeuse parce qu'on est dans une journée un peu particulière aujourd'hui. D'abord, vous avez remarqué que l'école d'architecture et de paysage de Bordeaux est fortement représentée puisqu'on a trois enseignants-chercheurs présents mais aussi dans la salle. Et que donc la question de la culture architecturale n'intéresse pas que les architectes et les architectes qui doivent être formés. Elle doit intéresser bien nos deux-là, on le sait. Donc je suis déjà ravie qu'on soit présents mais surtout ravie qu'on puisse organiser des soirées comme celle-ci à l'initiative du Forum Urbain en partenariat. En partenariat avec la Maison de l'architecture, en partenariat avec l'école et avec le Forum Urbain qui a aussi comme objectif, je l'ai vu, qui travaille donc déjà sur des problématiques urbaines contemporaines, on l'a vu, mais qui oeuvre au décloisonnement des milieux professionnels et des disciplines académiques. Donc ça c'est quand même très important et je remercie aussi la présidente de l'Ordre régional des architectes d'être présente ce soir. Donc important que l'on soit nombreux à travailler sur ces sujets de culture qui concernent tout le monde et il n'y aura pas d'architecture s'il n'y a pas de culture architecturale. On le voit également dans l'ouvrage. Culture architecturale et médiation font aussi écho à cette journée de mobilisation que l'on a aujourd'hui. Donc il y a un lien, on le voit dans l'ouvrage et Guy Tapie le décrira fortement après, entre le désir d'architecture et sa connaissance. On montre aujourd'hui qu'il y a un manque de culture architecturale, ça c'est quelque chose que l'on peut voir assez fortement dans l'ouvrage, même s'il y a des évolutions, même s'il y a des nuances, mais globalement, majoritairement, moi je retiens quand même que 57% des Français sont quand même très éloignés de la question de l'architecture. Et par là, ils sont aussi très éloignés de la connaissance de ce que fait un architecte. Alors, est-ce que le rôle est très mal connu ? Est-ce que le rôle est très mal connu parce que les architectes sont encore drapés dans un start-system ou une image dérangeante où ils sont là pour révolutionner les choses et faire une grande œuvre d'art ? Donc évidemment, la plupart des Français, finalement, ne souhaitent pas forcément avoir une œuvre d'art comme maison ou comme bâtiment. Ils considèrent que c'est fait pour d'autres. Et puis, ils ne veulent pas forcément être mis en cause dans leur choix. Un architecte qui vient les questionner, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est finalement une démarche qu'ils n'ont pas... Ils préfèrent aller voir un constructeur, c'est quand même beaucoup plus simple. Il va exécuter quelque chose, il va leur faire une maison à leurs besoins, il ne va pas les remettre en cause. Donc on sent quand même que dans la connaissance et dans la posture des architectes et dans la formation des architectes, qui sont là aussi pour faire de la qualité, qui sont là pour être avant-gardistes, qui sont là pour travailler vraiment sur du sur-mesure, il peut y avoir à un moment quelque chose qui se passe et qui n'est pas forcément en écho avec la société. Mais est-ce que c'est cette posture-là ? Ou est-ce que cette posture-là, elle arrange ? Est-ce que le fait de voir un architecte un peu architecte Beaux-Arts... On voit que la plupart des Français considèrent que l'architecture, c'est de l'art, alors que dans d'autres pays d'Europe, l'architecture, ce sera plutôt d'abord de la construction, de la solidité, de la résolution de programme. Donc est-ce que cette entrée Beaux-Arts, qui n'est quand même plus dans la formation depuis 1968, donc ça fait quand même 50 ans que les architectes ne sont plus formés aux Beaux-Arts, est-ce que cette vieille appartenance arrange un peu finalement les commanditaires en se disant finalement, en les laissant dans cette figure-là, on va finalement avoir une commande qui va passer beaucoup plus en dehors des architectes. Et c'est le cas de, malheureusement, la production en France, qui est quand même très importante. Pour avoir dans un autre métier, regarder les permis de construire, je peux vous dire que la plupart des permis de construire ne sont pas réalisés par des architectes. Donc voilà cette introduction. Et qu'est-ce que tout ça nous amène aujourd'hui ? Et on est sur une journée un petit peu particulière ce 17 mai 2018, puisqu'on est dans une... Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui ? On est dans une journée de mobilisation nationale. Donc on a... Pourquoi mobilisation nationale ? On a un projet de loi, actuellement en instance de regard à l'Assemblée nationale. Elle va passer dans un mois au Sénat. Sur le projet de loi Elan, alors Elan, c'est évolution du logement, de l'aménagement et du numérique. Donc ce projet de loi Elan est grave. Il prévoit plusieurs dispositions qui amenuisent le rôle de l'architecte dans la production de logements. Une première disposition qui est que plus d'obligation de recours au concours d'architectes pour choisir un architecte pour réaliser du logement, donc plus cette stimulation et cette capacité à un moment à créer une stimulation intellectuelle et une mise en concurrence sur la base de projets. Donc un choix sur dossier, peut-être sur dossier par rapport à des logements déjà réalisés. Donc il y a un peu cette idée de... Bon, qu'est-ce qu'on renouvelle ? Qu'est-ce qu'on innove ? Ça, c'est quand même quelque chose qui, aujourd'hui, arrive dans les logements. Moi, j'ai des témoignages d'architectes qui me disent qu'on nous donne des plans type. On veut... Ça, ça marche bien. Allez-y, faites-le. Donc faites-nous une belle façade et puis on sera content. L'architecte artiste, toujours, que l'on colle dans ce rôle-là. Donc ça, c'est première chose, la non-obligation de recours au concours pour choisir un architecte pour du logement social. Et la deuxième, qui est sans doute encore plus grave, c'est la disparition de la mission complète de l'architecte pour la réalisation du logement social, c'est-à-dire qu'on prend l'architecte pour faire le permis de construire et après, on a des constructeurs pour réaliser et exécuter le reste du marché. C'est-à-dire qu'on segmente la capacité d'intervention. C'est pour ça que je dis qu'il y a un côté artiste qui est vraiment en train de fortement être stigmatisé et qui, finalement, amène à... Oui, faites-nous un beau dessin et une façade. Le reste, il y a des gens éventuellement plus compétents pour le faire. Et ça, c'est grave parce qu'on entend aussi... Et ça, ça me questionne en tant que directrice. Bon, tout tombe. Directrice de l'école. C'est qu'on entend la... Pardon, je ramasse mes petits papiers. On entend quand même pas mal de griefs sur les architectes. Donc, l'ouvrage sur la culture architecturale des Français en fait un tas de quelques-uns. Mais ce qu'on entend aussi dans la bouche des maîtres d'ouvrage, c'est que, finalement, ils sont chers, ces architectes. Ils nous font perdre du temps. Ils réfléchissent à des sujets qui nous entraînent sur des thématiques qui ne nous vont pas. Alors, c'est ce qui est dit. Ce n'est pas forcément la réalité de tout ce que pensent les maîtres d'ouvrage. Mais ce sont les arguments avancés pour défendre la loi Elan. Donc, il faut quand même les entendre. Et puis, sur le chantier, surtout, ils ne sont pas compétents. Alors, ça, il y a mieux qu'eux. C'est-à-dire que, pour résoudre le chantier, on a des entreprises générales qui s'en sortent beaucoup mieux, qui font beaucoup plus efficace. Et eux-mêmes, les architectes, ne sont pas toujours... Donc, il y a sans doute une réflexion à poser pour croiser, effectivement, les architectes, ce qu'ils veulent, ce qu'ils font, ce qu'ils sont en capacité de faire, et les maîtres d'ouvrage et la société. Donc, je crois qu'on est en train, là, de poser un débat. Ce pourquoi la journée de mobilisation est faite, là, au niveau de l'ordre des architectes, et qui s'est beaucoup œuvrée sur le logement. Donc, ça a été une grande mobilisation. Donc, aujourd'hui, à Bordeaux, ce matin, réunion de plusieurs maîtres d'ouvrage, bailleurs sociaux, architectes, dans des... Donc, c'était au hameau de... La cité Clavo, pardon. Oui, c'était Nicole Condorcet, qui était l'architecte, qui avait eu une commande de logement, et qui montre, finalement, une démarche tout à fait innovante, participative, qui a été réalisée, alors que, d'ailleurs, ce projet était parti sur une commande normale. Normale, ça veut dire pas participative, plutôt classique. Ce qui veut dire qu'à un moment, avec l'architecte, avec un maître d'ouvrage ouvert, l'Aquitanie, qui a envie d'innover, on arrive tout à coup à déclencher un processus vertueux, de qualité, avec un projet qui, au même coup, dans le même temps de réalisation, sans débordement, va tout à coup prendre une dimension beaucoup plus intéressante et beaucoup plus innovante. Donc, ce dont on est en train de se rendre compte, entre, non seulement d'une part, par ce projet de loi Elan, mais aussi tous les projets de loi de finances qui amènent à ne donner aux bailleurs sociaux qu'une partie de la mission, c'est-à-dire que vous faites des logements et vous les vendez en état d'achèvement, donc ça aussi, c'est en ce moment un point d'attention dans la loi, on arrivera à une production de logements qui peut ressembler à une production de logements très standardisée, comme on a pu en avoir et en connaître dans d'autres grandes heures de la reconstruction française, notamment. Donc, on peut tous s'interroger sur qu'est-ce qui est en train de nous arriver, pourquoi on en est là, qu'est-ce que c'est que cette spécificité, finalement, française. Alors, quelle suite à cette journée de mobilisation ? Donc, vous aurez les communiqués sur les 20 événements, je crois, qui ont eu lieu en France, trois dans la Nouvelle-Aquitaine, et des conséquences. Mais en tous les cas, cette mobilisation assez exceptionnelle et un peu inédite, il faut le dire, a touché la ministre de la Culture et elle souhaite mettre en place des groupes de réflexion sur le désir d'architecture. Et donc, dans un des groupes de réflexion, elle a appelé Guy Tapie, donc, a participé à cette réflexion qui doit normalement rendre ses conclusions aux journées de l'architecture qui sont, comme vous le savez, en octobre. Donc, ça va être un travail de fond qui va être lancé. Et donc, la ministre de la Culture a entendu, en tous les cas, cette mobilisation qui s'est faite et tente d'infléchir le mouvement qui est en train de se mettre en place par rapport à l'architecte. Elle a quand même porté sur la fin la stratégie nationale sur l'architecture. Donc, on sort d'une grande réflexion sur l'architecture et tout à coup, il y a un nouveau coup de bouttoir qui arrive. Quelle autre suite, également ? La Maison de l'architecture organise un cycle de conférences sur le logement. Donc, encore une fois, le grand sujet qui nous intéresse, ça n'est pas de défendre une corporation, mais c'est de défendre une qualité, une qualité spatiale, et notamment autour du logement. Donc, là, alors, sur cet événement qui va marquer le mois de juin, donc, on va passer les éléments. Donc, il y a six conférences, les mercredis soirs, ici, donc, 6, 13, 20 et 27. juin à 18h30 sur le sujet du logement avec non seulement des journalistes ou critiques d'architecture qui ont pu faire des études sur des productions de logements et qui sont intéressants, donc qui sont vraiment des éléments à montrer, et aussi des architectes qui viendront nous parler d'exemples qu'ils ont mis en œuvre dans la production de logements et quelles méthodes ils ont mis en place et quels processus ça a généré. Donc, on a Hernandez, qui vient le 6 juin, avec Yves Ballot, qui est aussi un enseignant de l'école et qui est équerre d'argent. On a Jean Harari, qui vient le 13 juin, qui est également équerre d'argent et enseignant à la Villette. Donc, on a également un critique d'architecture, donc Dominique Boudet, qui vient de publier un ouvrage sur l'habitat en Suisse aussi. Et on a le dernier conférencier, qui est aussi un enseignant de l'école. Vous allez penser que c'est moi qui ai fait le programme. C'est Xavier Lébarre, qui construit à peu près plus de 1 000 logements par an et qui viendra nous parler aussi de la modularité dans les logements qu'il met en œuvre. Donc, le 27 juin. Voilà pour les suites immédiates. Mais ce que j'espère, c'est que ces études, ces réflexions, ces conférences vont nous amener, et peut-être grâce au Forum Urbain, qui est quand même un centre dédié aussi à ce décloisonnement et à cette recherche, nous amener à aller plus loin et à proposer des conclusions et à proposer d'avoir un sujet de mobilisation. En tous les cas, l'école d'architecture, vous avez vu, est très mobilisée sur ce thème-là et aura à cœur également de travailler sur cette question. Alors, je ne voudrais pas détourner complètement la soirée, mais je crois vraiment que tous ces éléments ont un sens et un lien entre eux. Et il me semblait important de vous en faire état. Donc maintenant, je vais laisser la parole à Guy Tapie et Patrick Goudier qui présentent ensemble leur ouvrage. Merci. Merci. On a le temps de se caler. Donc, on a prévu une intervention à deux d'une trentaine de minutes. On se passe partager la présentation de l'ouvrage avec Patrice Gaudier. Alors, je vais de temps en temps quand même lire mon texte, surtout pour ne pas dépasser le temps qui nous est imparti. Alors, la culture architecturale des Français, c'est le résultat d'une recherche menée de 2010 à 2014 qui a été financée par le département des études de la prospective et des statistiques du ministère de la Culture. Mais pour nous, l'ouvrage est en fait en continuité avec 20 ans d'investigation sur la fabrication de l'architecture, sur le rôle des acteurs qui y contribuent, sur l'appropriation et les usages du cadre de vie. Alors, pour le commanditaire, tel qu'il avait affiché la demande, pour lui, plus de culture architecturale des Français, ça doit déboucher sur une meilleure appropriation du cadre de vie et une participation plus active et informée aux mécanismes de sa fabrication. Donc, au fond, ça améliorerait l'engagement civique des citoyens au moment où l'architecture est traversée, comme vous le savez, par des grands enjeux sociétaux, la durabilité, l'accès au confort, la lutte contre les exclusions, l'intégration dans la mondialisation. Donc, la culture architecturale des Français est basée sur ce postulat qui émane du ministère de la Culture. Alors, mieux connaître la culture architecturale des Français et ses mécanismes de formation, c'est l'objet du livre et c'est bien sûr pas anodin et pas secondaire. Alors, le problème, c'est qu'il faut que j'arrive à me coordonner. Voilà. Et juste, je précise, on a été une équipe de travail pluridisciplinaire comme on le fait à Pavé, profession d'architecture et vie d'environnement, de sociologues et d'architectes. Et donc, on a conduit comme ça ce travail-là sur les quatre années avec des investigations au niveau national. Alors, il faut voir que pour vous, c'est évident parce qu'il y a beaucoup d'architectes de formation ou d'architectes professionnels, mais la connaissance de l'architecture et ses mécanismes de formation, c'est quelque chose qui n'est pas forcément facile à appréhender de manière, je dirais, pour les chercheurs. Et pourtant, l'architecture, vous le savez tous, définit le cadre matériel des sociétés, où je vis, ma ville, mon quartier, mon logement, comment je me déplace, où je travaille, où je pratique des loisirs. Et va comporter, bien sûr, une valeur identitaire majeure pour les personnes et pour les groupes. Je reconnais mon appartenance à une communauté, je partage des valeurs, je m'inscris dans une histoire personnelle et collective. Et bien sûr, ça, ça dépasse évidemment les enjeux très importants qu'a évoqués madame la directrice, les enjeux de la profession. Alors, en termes de débat sur les enjeux sociaux contemporains, l'architecture est probablement en second plan par rapport à d'autres disciplines ou activités sociales qui semblent toucher au mode de vie de chacun. La santé, le travail, la gouvernance de la cité, la sécurité, l'environnement. Néanmoins, bien sûr, l'architecture, elle est traduite matériellement, symboliquement, le lieu d'habitat, le travail, la place publique. De la même façon, qui n'a pas critiqué parmi vos connaissances ce qu'est l'architecture des espaces où l'on se sent mal ou qui sont ressentis comme peu fonctionnels ? C'est-à-dire qu'on peut très bien ne pas connaître l'architecture, mais on peut aussi la juger. Et ce n'est pas forcément un problème. Qui n'a pas déambulé dans une ville en commentant une rue, une ambiance particulière, qui n'est pas attachée à son lieu de vie, dont la forme bâtie, bien sûr, agit comme une solide mémoire. Et on le voit, bien sûr, en particulier sur le logement. Finalement, l'architecture peut sembler familière et pourtant, elle n'a pas suscité forcément un engouement important de la part de la population pour mieux la connaître. Et sur le plan de la dynamique sociale, comme l'évoquait en filigrame madame la directrice aussi, on a plutôt stigmatisé le fossé entre experts et populations plutôt qu'autre chose. Alors qu'il peut apparaître par bien des aspects naturels. Un professionnel, ce n'est pas un profane et c'est normal. Dans notre esprit, l'ouvrage ne commande pas simplement les résultats statistiques parce que sa spécificité, c'est d'avoir de nombreux tableaux statistiques qui portent un regard à partir d'un échantillon représentatif de la population française que l'on a interrogé et Patrice Gaudier y reviendra tout à l'heure sur les questions d'architecture. Alors, quatre chapitres organisent cette démonstration en mettant en scène le rôle de trois acteurs. Et c'est pour nous essentiel de considérer que... Alors, la culture architecturale, on la définit comme un ensemble d'informations que possède un individu en fonction de ses expériences personnelles ou collectives. C'est des références connues, des oeuvres, des architectes, des auteurs, des mouvements et c'est des modes d'acquisition. On s'est tout le temps intéressé à ces trois éléments et à les mettre en rapport. Et l'ouvrage, il présente en fait la manière dont est fabriquée aujourd'hui l'architecture. Et bien sûr, le premier chapitre aborde la question des experts, des architectes qui sont effectivement dans la société française les dépositaires de la théorisation sur l'architecture. Et bien sûr que leur action et leur action professionnelle participe à la culture architecturale. Donc, il était essentiel pour nous d'appréhender ce qu'était cette culture architecturale chez les experts. Ensuite, il y a deux chapitres qui s'interrogent et qui s'intéressent plutôt au public et à des publics en considérant d'abord la position globale de la population française sur l'architecture et après, Patrice le présentera aussi, en appréhendant la diversité des points de vue sur la culture architecturale des Français. Et enfin, quatrième chapitre, c'est les médiateurs. Pourquoi ça nous a intéressés ? Parce que ce sont des intermédiaires entre les professionnels et le grand public. Et que ce soit dans les sciences, en économie, en médecine, même en matière de pratique artistique, aujourd'hui, dans des sociétés telles que les nôtres, il y a toujours comme ça des intermédiaires, comme les critiques gastronomiques qui font l'intermédiaire entre eux et qui jugent au fond là où on peut bien manger ou pas. Et les médiateurs, ils sont essentiels dans ce processus-là de régulation au fond de la connaissance de l'architecture. Alors, juste pour terminer sur cette introduction, je ne vais pas rentrer dans les dispositifs d'enquête, ça a été, je dirais, sérieusement fait. Alors moi, je vais présenter en premier lieu quelques éléments sur les architectes, c'est l'objet du premier ouvrage et les conclusions que j'en ai retirées. Alors bien sûr, c'est un peu à la hache parce que le format ne nous permet pas d'entrer dans le détail. Bien sûr que la profession est au centre du système de production et de jugement en matière d'architecture. Elle a une délégation, mais ça vous le savez bien, moi j'ai employé le mot délégation de services publics. Pour concevoir les édifices, par exemple, les œuvres de référence, pour classer aussi ce qui fait architecture. C'est très important dans la connaissance, bien sûr, à partir d'une production passée, actuelle ou de l'affirmation de doctrines nouvelles. Elle le fait au travers d'une activité de projet, vous le savez bien tous, d'un travail de conception, de controverses stylistiques, parfois violentes, quel que soit le type d'espaces produits. Donc, la culture architecturale des architectes, en quelques mots, elle semble assez homogène, puisqu'il est question, bien sûr, de la valeur du patrimoine qui est unanimement reconnue. Ensuite, il y a quand même ce mouvement moderne qui fait référence pour tous, même si ça peut générer des avis très tranchés sur son intérêt et sur ce qu'il est. En tous les cas, c'est un moment important de transformation de la société française accompagné par ce mouvement. Et puis, il y a bien sûr l'architecture contemporaine et là, c'est deux images, bien sûr, très sélectives qui en donnent une idée. Alors, on s'est intéressé aussi au parcours de formation des architectes pour savoir, en fait, si on ne pouvait pas expliquer non plus le fossé par le décalage qu'il y avait entre la formation et puis après le marché du travail. il y en a toujours, mais on peut s'interroger quand même sur le fait que cette formation-là est peut-être plus auto-référencée, c'est un peu le terme qu'on emploie, qui fait vivre les étudiants dans un milieu clos, qui est socialement quand même marqué puisqu'on appartient à mon grande majorité, 50% au moins, aux catégories sociales supérieures et au niveau d'éducation sociale supérieure. et dans le système de formation, il y a une figure qui s'impose, c'est le concepteur et le maître d'oeuvre qui fixent le rôle professionnel ainsi que les manières d'être et les manières de faire. Et ce qui fait que la formation, bien sûr, c'est le cas dans beaucoup d'autres systèmes, c'est un rituel qui fait passer de l'ignorant au savant. Et dans le cadre de l'architecture, elle impose un engagement personnel fort de l'étudiant qui forge sa personnalité. Et c'est ce niveau un peu même psychologique dans lequel on apprend des choses en matière d'architecture qui peuvent être déstabilisantes d'ailleurs pour les étudiants. Mais au fond, l'architecture apparaît aussi comme étant le seul horizon professionnel par rapport à d'autres formations d'ingénieurs par exemple qui ouvrent beaucoup plus largement à d'autres métiers que l'architecte. Donc la socialisation dominante au sein des écoles d'architecture découple l'étudiant de son milieu de vie et on peut y voir aussi les racines de la distance avec le grand public. Et ça, c'est important à noter et peut-être à intégrer aussi dans les réflexions de la ministre. Alors, la profession pour terminer sur cet élément-là fait référence pour le grand public aussi. Elle est reconnue bien sûr beaucoup plus dans sa figure d'artiste mais pourquoi elle est reconnue. Elle est respectée dans le sens où les architectes élaborent des oeuvres originales, que la profession a une historicité et que l'on associe au monde de l'art. Donc pour tout le monde, c'est respectable. Mais elle est aussi critiquée dans sa posture élitiste quand elle est jugée coupée des enjeux du quotidien. Et c'est un peu tout l'enjeu qu'il y a dans le milieu professionnel aussi de faire valoir un peu et dépasser surtout cette coupure. Alors maintenant, je vais passer... Normalement, j'avais des photos mais c'est difficile de se coordonner à l'écrit et à la parole. Je vais essayer qui va être mieux coordonné que moi, Patrice. L'architecture selon les Français, l'architecture, le peuple et l'architecte, c'est le titre des deux chapitres. On travaille depuis tellement longtemps ensemble qu'on essaye toujours quand même bien de se coordonner. Alors, je vais vous présenter quelques résultats de l'enquête qu'on a menée auprès d'un échantillon représentatif de la population française et des Françaises. Quelques résultats parce qu'il y en a bien beaucoup d'autres dans le livre que vous aurez certainement plaisir à découvrir. Je vais le faire à partir de quatre catégories de mesures de l'opinion que nous avons utilisées selon les règles de l'art du questionnaire vues par les sociologues comme l'a souligné Guy. Alors, la première mesure concerne la perception et l'appréciation que la population a et se fait de l'architecture. Donc, on l'a fait à partir d'un jeu de photos, d'un support photographique choisi là aussi de manière méthodique dans le but de faire réagir spontanément les personnes interrogées donc à des images d'architecture. Je vois que vous regardez ces images. Je pense que vous pouvez faire vous-même le test. Donc, on a sept images. La maison dans la cascade, vous avez tous reconnus. 1937, Franck-Claude Wright. Cadouin, la version patrimoine, la Dordogne, l'abbaye, du pavillonnaire. Ce n'est pas très clair. C'est vrai que, peut-être pour vous, les images ne sont pas traitées. Elle l'était pour les personnes interrogées. Le pavillonnaire, le pavillonnaire de périphérie 2010, le fameux nid d'oiseau de Pékin des années 2008, par Erzod et Demeron, le pont de l'Europe d'Orléans par, bien évidemment, l'inévitable qu'elle a travaillé. Le bâtiment Beauce de Dessau, mouvement moderne, 1937, et l'immeuble 1925, pardon, 25. Merci, Camille. Et l'immeuble translucide, un immeuble translucide d'Amsterdam 2010, je crois. Alors, ce qu'on remarque immédiatement après ce test spontané de la part des... Voilà, vous avez les résultats d'appréciation de quelques bâtiments par les Français. Ce qu'on remarque et ce qui est assez remarquable, c'est la grande symétrie des jugements entre la maison sur la cascade et Cadouin parce qu'on demandait aux gens de choisir deux photos qu'ils aiment bien et deux photos qu'ils n'aiment pas. Donc, la symétrie presque parfaite entre les deux photos qu'ils apprécient plus fortement, la maison sur la cascade et Cadouin, et à l'inverse, les deux photos qui sont les moins appréciées, c'est le Bauhaus et l'immeuble translucide. Alors, peut-être quelques commentaires sur chaque photo. La maison sur la cascade, fortement appréciée, bien qu'on l'a remarqué après dans les questions qu'on posait, elle n'est pas forcément reconnue, elle est très peu reconnue, peu de gens la connaissent, connaissent son auteur et son époque, mais on peut penser que c'est la maison d'un architecte type, la maison presque iconique. A l'opposé, on voit le bâtiment translucide, lui cristallise le rejet de l'avant-garde, là aussi, ce n'est pas très nouveau. De raison à cela, on sait que le contemporain a toujours du mal à concurrencer le bâti patrimonial avec sa légitimité historique, etc. Donc ça, c'est Cadouin, par exemple. Et le fait aussi qu'on assiste à une sorte de brouillage de l'architecture contemporaine, à la difficulté de saisir les intentions de l'architecte. D'ailleurs, c'est ce qu'ont toujours montré les sondages d'opinion sur l'architecture, notamment dans les revues spécialisées et dans le journal Le Monde qui les fait depuis 1992. On a toujours les mêmes résultats et avec toujours les mêmes commentaires. On brouille le sens, la forme par rapport à la fonction. Troisième commentaire, le pavillonnaire qui arrive en position 3. Sa position est un peu intéressante, elle est un peu paradoxale parce qu'il est quand même apprécié par beaucoup. Il arrive en troisième position. mais on peut penser qu'il est apprécié principalement par le mode de vie qu'il représente, voire le modèle culturel qu'il représente pour beaucoup de gens. Alors que dans les représentations des Français, quand on les interroge, il est peu associé à l'architecture, comme on va le voir un peu plus loin dans un autre diapo. Le nid d'oiseau apprécié pour son aspect monumental. Sa réception, par contre, est assez mitigée du point de vue de l'esthétique. De même que le pont, pour sa performance, bon, c'est des infrastructures, pour sa performance en termes d'ouvrage d'art. Le Boaos, je vais vite, mais on a tout un discours dans le livre autour des réactions vis-à-vis de ça. Le Boaos, c'est, rappelle quant à lui, trop les bars et les grands ensembles, donc une sorte d'univers aseptisé. Les termes sont utilisés comme cela. Donc ça, c'était les commentaires sur chaque photo. Ensuite, on leur a demandé pour vous, dans ces bâtiments, qu'est-ce qui faisait architecture. Donc, appréciation sur ce qui fait architecture et on a, selon le bâtiment, sur une échelle de 1 à 10. On a fait estimer ces appréciations sur une échelle de 1 à 10. Comme le monde de son tableau, on a là aussi deux réponses assez scindées entre deux édifices, deux groupes, Cadouin, Maison sur la Cascade, Nid d'Oiseau et Pont, qui sont, en fin de compte, considérés comme ceux qui incarnent le plus la propriété de ce qui fait architecture. Et, à l'opposé, Bauhaus, Translucide et Pavillonnaire, qui sont les bâtiments qui s'éloignent le plus de ces qualités. Alors, on peut penser, c'est une explication, il faut toujours donner des interprétations, on peut penser que l'architecture envoie plutôt à des catégories d'exception, on pourrait penser cela à des grands gestes architecturaux, mais on constate dans les réponses à des autres questions qu'une majorité des personnes interrogées, à 69%, ne les cantonnent par ailleurs ni aux monuments ni aux grands équipements. Au contraire, ils estiment à 88%, et ça c'est intéressant, que le mot architecture peut s'appliquer aux constructions du quotidien. Donc, pour eux, l'architecture, c'est aussi le quotidien, c'est pas forcément où on pourrait s'y attendre, le monument, l'édifice, le geste architectural. Donc, l'explication, on peut penser, on voit bien que l'architecture ne constitue pas en soi un univers culturel très référencé, à la différence d'autres pratiques culturelles, par exemple, comme la musique. c'est ce que corrobore d'ailleurs le rôle relativement peu discriminant des variables sociodémographiques, les variables sociodémographiques, c'est le diplôme, la profession, la localisation ou l'âge, et peu donc de rôles discriminants sur la variation des réponses. À la différence, on le sait, d'autres pratiques culturelles, comme l'opéra, par exemple, qui est beaucoup plus clivant dans le cadre de la musique. Donc, moi, j'aime bien l'interprétation qu'en fait une sociologue qui s'appelle Marion Ségot, qui dit que l'architecture est d'abord un fait d'environnement, et plus qu'une pratique culturelle. On la reçoit avant de la percevoir. On va à l'opéra alors que l'architecture vient à nous. Donc, elle se confond en partie avec le quotidien. C'est ce qui fait sa spécificité. Toujours dans la première catégorie de mesures sur la perception, on a utilisé la technique des mots, c'est-à-dire des mots pour dire l'architecture. Spontanément, on leur a demandé d'inscrire trois mots. Et on voit là, alors bon, il y a un nuage de mots et de champs lexicaux. Quand on parle d'architecture, pour les Françaises et les Français, c'est d'abord un art à 44%, c'est ensuite une construction à 24%, et c'est enfin ce qu'on appelle un artefact, c'est-à-dire quelque chose qui se met en relation avec le contexte sociétal pour 16%. Donc, ce n'est pas surprenant, on retrouve à la fois un peu Vitruve et un peu Ken Follett, c'est un peu les deux références. Ce qu'on appelle le champ lexical de l'architecture, donc fait apparaître ces trois pôles. L'artistique, on le voit avec des mots comme beauté, comme création, comme originalité. La construction avec des mots comme technique, bâtiment, matériaux, c'est un peu le côté secret des bâtisseurs. le sociétal avec l'histoire, le patrimoine, la civilisation, la maison, l'habitation. Dans ces mots, la relation avec l'architecte, les mots qui font référence à la relation avec l'architecte sont par contre assez marginales. Il n'y a que 5% des mots qui font une relation avec le mot archi, architecte. Et les dimensions de projet, la notion de projet n'est jamais prononcée, elle est quasiment absente. C'est quand même assez intéressant. Ce qu'on peut noter aussi, c'est que l'architecture se confond presque toujours avec le bâtiment, la ville et l'urbain restent marginaux, alors que beaucoup font la distinction et évoquent l'intérêt qu'ils portent à la ville, par ailleurs, dans le questionnaire. Donc, il semble que la difficulté à appréhender le domaine de l'urbain, du fait du rôle de nombreux protagonistes, des jeux d'échelle, des apports contradictoires dans les projets urbains, explique en grande partie cela. Voilà, ça, c'était la première mesure. Une deuxième mesure d'opinion, c'est celle qui porte sur la connaissance que les Français et Françaises ont de l'architecture et l'intérêt qu'ils portent à cette discipline. D'abord, un premier chiffre, je ne vais peut-être pas vous abreuver de chiffres parce qu'on sait bien qu'on ne les retient pas forcément, mais il y a quand même 16% des Français qui estiment bien connaître l'architecture, ce qui n'est pas mal. 80% mal, ou pas du tout, et 43% qui se déclarent intéressés. On retrouvera ces chiffres à travers nos familles puisqu'on a fait une typologie pour résumer tout ça. concernant la connaissance des architectes, je pense que là aussi, ce n'est pas très nouveau, mais quand on demande quelles sont les têtes d'affiches en architecture, on a d'abord les figures historiques qui sont convoquées. Vauban, bien sûr, qui fait des paysages avec ses édifices militaires, Haussmann pour les villes, le Corbusier, la société moderne. Par contre, il faut noter peut-être la position assez remarquable de Jean Nouvel. 54% le connaissent, même si je relativise, on relativise dans les chiffres parce que c'est quand même un test en assisté, c'est-à-dire qu'on proposait une série de noms. Quand on le fait en spontané, c'est 10% des gens qui sont capables de citer Jean Nouvel comme ça spontanément. Donc, ce n'est quand même pas la même chose. Ce qui fait dire à certains, moi j'aime bien l'expression que les architectes sont un peu comme les auteurs de musique, de films. On peut la connaître sans savoir citer l'auteur. Oui. Je calcule mon effet. Concernant maintenant ce tableau de l'adhésion des Français à certaines assertions relatives à l'architecture. On leur a demandé ce qu'ils pensaient de ces assertions. C'est le domaine réservé des architectes. Ils ne font pas forcément le nécessaire pour se faire comprendre du grand public. Et c'est une affaire de goût personnel. Vous voyez qu'ils mettent en avant le goût personnel, la subjectivité de l'individu et son expérience. c'est une affaire de goût. Ils considèrent par ailleurs quand même que c'est une activité aussi qui est réservée ou est attribuée aux experts. Ils ont le sentiment qu'il y a peu de communication entre le monde professionnel et eux. Ce qui justifie certainement bien évidemment le passage des fonctions de médiation. On peut là aussi donner deux explications. On peut considérer que la grande diversité des faits d'architectes d'architecture comme les édifices, les bâtiments, les aménagements d'espace contraignent fortement l'usager dans ses réponses parce que face à cette dispersion, il peut rester évasif, il a du mal à trouver ses repères. Ça renvoie à ce que je disais sur un univers peu référencé. On peut penser aussi que le côté pratique de l'individu, que le côté pratique que l'individu entretient avec le cadre bâti fait en quelque sorte suspendre les dimensions esthétiques du jugement, une espèce de suspension du jugement et de l'interprétation, surtout comme on le voit si les mots manquent pour le dire et qu'on a peur du jugement savant. C'est une analyse qu'on peut faire. Troisième type de mesure, c'est celle des modes d'acquisition de connaissances architecturales. Comment on fait l'apprentissage de l'architecture ? Quelles sont les voies et les moyens ? On voit qu'il y a une formule optimale. Le tiers, c'est gagnant, c'est les voyages, c'est les émissions télévisées et c'est l'environnement local. L'environnement local, c'est tout ce qui concerne la prise sur ce qui vous entoure, sur la proximité, sur le quotidien. Le voyage et la visite personnelle montrent qu'il faut un cadre d'expérience propice à l'écoute. C'est un des résultats de notre étude, montrer que l'architecture se révèle en situation, quand il y a un cadre d'expérience. Elle arrive toujours de biais, comme disait le sociologue, elle arrive toujours en oblique. On va parler d'architecture en relatant une expérience et ce qu'on a vu dans les entretiens qualitatifs. quand on va parler de son logement, par exemple. C'est ça qui est très intéressant. Donc, voyage, visite personnelle, le cadre d'expérience, la télé, bien évidemment, qui est le média, pour accéder aux images d'architecture. Enfin, télé et médias, parce que maintenant, les tablettes, etc. D'ailleurs, on peut deviner qu'il y a une notion d'âge qui fait varier les réponses, bien évidemment. Et enfin, l'intérêt de l'archive pour mieux connaître son environnement proche et quotidien est un élément important qui montre bien le désir de comprendre, le désir d'architecture, le désir de comprendre et d'analyser les projets et les réalisations qui transforment l'environnement pour 54% des gens interrogés. Donc, il y a des variations, bien sûr, en fonction de l'âge et du diplôme. Plus la personne est diplômée, comme d'ailleurs, on le remarque dans toutes les enquêtes sur les pratiques culturelles des Français, il y a vraiment des grandes variations en fonction de l'âge et du diplôme. Plus elle intègre l'architecture à son expérience de vie, à son investissement citoyen, les voyages et l'implication dans l'environnement local sont des moyens plus sélectifs qui demeurent discriminants, tandis que la télé, elle, est plus accessible à tous et elle est nettement moins discriminante. Enfin, la dernière mesure qui est une mesure, une sorte de mesure de synthèse et les sociologues aiment toujours faire des typologies. Ils aiment créer des familles. Alors, vous allez, là, des attitudes globales vis-à-vis de l'architecture, trois grandes familles d'attitudes et de pratiques, l'amateur, l'intéressé et l'éloigné que, dans un premier temps, on avait qualifié d'indifférents. Mais, bon, avec, vous l'avez remarqué, une petite frange d'éloigné cultivé parce qu'il y a toujours, en fin de compte, des profils un peu atypiques. C'est des gens, et c'est assez surprenant, qui sont quand même un degré de connaissance important mais qui s'en foutent. Je veux dire, vraiment, ils sont indifférents à l'architecture et ceux-là, ils nous posent toujours problème parce qu'on a beau faire tourner les ordinateurs, ils apparaissent toujours. Ils ont que, voilà, peut-être qu'on les aura un jour en médiation mais bon, ils sont très intéressants. Il faudrait faire une étude sur eux, d'ailleurs. C'est évident. Alors, rapidement, quelques portraits pour cela. L'amateur, c'est 15% des Français. Si on se ramène, on voit une population, je ne sais pas, de plus de 16 ans, ça fait combien ? Ça fait 30 ou 40 millions de personnes. Donc, 15%, c'est quand même assez énorme comme potentiel si on ramène. Alors, son portrait, c'est quelqu'un de convaincu par l'importance de la discipline. Ce serait à moi. Donc, c'est quelqu'un qui se revendique, c'est presque au sens 18ème, l'amateur qui aime, qui se revendique de la culture savante. Il lit beaucoup. Il a une dimension artistique prime dans ses choix culturels. Il mobilise donc les livres, les magazines, les expositions, les conférences. Il fréquente assidûment les structures de médiation. Caroline, je crois que tu as des amateurs dans ton public. Ils estiment plutôt que l'architecture, ce n'est pas une affaire de goût personnel, ce n'est pas que ça. ils aiment débattre de cette discipline qu'ils considèrent être peu connue. Donc, c'est quand même non pas une élite, mais on a là un avant-garde de gens à la fois intéressés et qui connaissent l'architecture. Ça nous a surpris parce que ça fait quand même beaucoup de monde malgré tout. Ça ne vous surprend peut-être pas, mais bon, ça nous a surpris. Ensuite, l'intéressé qui regroupe 28% des Français. Quelqu'un disposait à la découverte, à la pratique culturelle. Il est plus curieux de la dimension environnementale que les amateurs. Il privilégie surtout la construction et les techniques. S'il y a des étudiants dans la salle, vous voyez, ils seraient plutôt STA. plutôt que TP-CAU. Il considère l'architecture comme un art, mais demeure réservé sur sa dimension citoyenne. Il reproche aux architectes de ne pas faire assez d'efforts d'explication en direction du grand public. C'est parmi ceux-là qui sont les plus râleurs. Enfin non, c'est les éloignés. Et il considère, alors ça c'est intéressant parce qu'on n'a pas parlé de l'école, il faudrait beaucoup plus de temps. Il considère le cadre scolaire comme le mieux adapté à la transmission des connaissances en architecture. On parlait tout à l'heure d'autres pays européens, je crois qu'il y en a d'autres pays européens qui ont une pratique justement de la médiation et qui s'appuient pour ça sur des savoirs acquis à l'école. Je pense à la Finlande par exemple, il me semble. Et enfin, l'éloigné, c'est celui qui, voilà, c'est un vaste boulot parce qu'ils sont 57% d'éloignés. Ils sont plus indifférents qu'hostiles d'ailleurs à la cause architecturale. Alors bien sûr, ils sont dotés d'un moindre capital de connaissances. Elle ne fait pas, tu l'as rappelé tout à l'heure, elle ne fait pas partie de leur investissement personnel mais l'architecture, ce n'est pas dans leur investissement cognitif. D'autres sujets les intéressent. Ils se disent, bon, l'architecture, non, mais moi, je préfère le foot, je préfère la musique, je préfère le cinéma, le sport, etc. Peut-être, en dehors des éloignés cultivés, ceux-là, on les rencontrera un jour. Alors sociologiquement, les profils de chaque groupe ne sont pas exclusivement marqués. Le profil moyen de l'amateur, c'est plutôt un homme âgé de 5 ans, 5 ans et plus, niveau bac plus 3, déclarant une pratique culturelle plus intense que la moyenne. L'intéressé est plutôt issu des classes moyennes, je dis plutôt, mais dans le relatif, un peu plus souvent une femme qu'un homme, ouverte aux activités culturelles, ayant trait à l'architecture. Et quant à l'éloigné, il est plutôt jeune et actif, il n'est pas forcément issu que des classes populaires, il a peu d'activités culturelles liées à l'architecture, et plutôt centré sur d'autres aspects. Voilà, je ne vais pas vous dire, il y a plein de diapos, mais bon, je ne vais pas vous abreuver de tout ça, vous lirez bien sur le livre. Et pour finir, les mots de l'architecture par famille, justement. Vous vous souvenez des mots, les trois pôles sémantiques, lexicaux, on retrouve là les amateurs qui sont dans le pôle lexical de l'art, on retrouve là les amateurs qui sont dominants, pour le coup. Donc l'art, c'est les objets, les styles, les formes, les couleurs, il cite beaucoup ces termes. En construction, on s'aperçoit que c'est les intéressés et les éloignés qui sont les plus motivés par cette dimension. Et enfin, on a un troisième pôle lexical, qui est plus diffus, on le voit, entre la société, la profession, critique, ville, courance, c'est-à-dire tout ce qui est autour des enjeux sociétaux et environnementaux. On voit d'ailleurs dans la dimension critique que ce sont les éloignés, 6%, bon, c'est des petits scores, mais qui sont les plus critiques. Et d'ailleurs, on avait remarqué des termes assez virulents contre les architectes, contre l'architecture, etc. On voit aussi que les intéressés font part de leur intérêt pour la plupart de ces thèmes, c'est ça qui est intéressant, peut-être, ils sont intéressés par tous ces aspects-là, toutes ces entrées dans l'architecture, que ce soit sociétal, professionnel, critique, la ville, etc. Voilà. Pour l'essentiel, je pense que maintenant on va passer immédiatement au troisième pôle, un groupe qui sont les médiateurs. Merci Patrice pour ces commentaires et surtout le fait que tu as réussi à articuler ton texte et les diapositives. Donc, le troisième élément qui est le quatrième chapitre du livre, comme je vous l'ai expliqué, c'est l'idée d'architecture diffusée et c'est au rôle des médiateurs. Alors, sur le rôle des médiateurs, c'est, comme je l'ai dit aussi, c'est assez intéressant parce qu'on est dans des sociétés qui sont plus exigeantes et réflexives, éduquées et démocratiques et effectivement, l'accès à tous les savoirs, c'est quelque chose qui est une revendication qui apparaît comme naturelle. Ça se fait, notamment, il y a une personne de CapScience, ça se fait, bien sûr, pour la science en général parce qu'à un moment donné, la science se pensait tellement évidente qu'il n'y avait pas besoin de la faire connaître. Eh bien, si, il y a besoin de la faire connaître et de la rendre populaire. Alors, dans le champ de l'architecture, depuis plusieurs années, il émerge des acteurs, donc, qui sont nommés médiateurs, majoritairement architectes de formation, dont l'activité est justement d'éduquer un public profane à l'architecture. Et on a déterminé ça comme étant, c'est totalement illisible, bien sûr, mais c'est le marché du milieu de la médiation. En rouge, vous avez défini les activités, ensuite, vous avez les commanditaires et vous avez les prestataires. C'est pour ça que nous, on parle de marché de la médiation de ce point de vue-là et on a essayé d'en déceler les composantes et les stratégies. Alors, ce milieu professionnel, c'est l'extension de l'activité des architectes dont la légitimité reste pleine et entière pour concevoir l'architecture et en parler. Donc, les médiateurs, souvent, ils ont été formés dans des écoles d'architecture, mais on peut imaginer qu'ils soient formés aussi ailleurs. Il est en continuité aussi avec l'action d'un milieu qui intervient dans la mise en valeur du patrimoine. Donc là, il y a quelque chose de plus traditionnel où on se cible sur un objet et notamment de la part du ministère de la Culture, bien sûr, qui a eu des politiques patrimoniales très, très actives. Et plus récemment, c'est intéressant, il est impulsé par la démocratie participative pour débattre des projets qui transforment les villes. Il est aussi investi par des organisations qui vendent des services de communication et qui sont en fait le signe d'une certaine marchandisation des prestations du médiateur. Et vous voyez un peu le milieu qui est hétérogène, qui est issu de différents courants et qui essaye de se structurer en un milieu professionnel. Alors, qu'est-ce qu'ils font ? Ils conçoivent et mettent en oeuvre des dispositifs d'apprentissage pour mieux connaître l'architecture. C'est similaire à d'autres champs culturels, l'exposition, la publication, éventuellement la conférence ou ajuster à l'architecture. Et là, il y a les parcours, les visites, comme l'évoquait Patrice, qui sont des cadres d'expérience qui font connaître et vivre l'architecture. Il y a des ateliers participatifs, des ateliers créatifs, etc. Et là, c'est intéressant parce que c'est au fond une production de dispositifs pédagogiques, d'apprentissage autonome qui classe les médiateurs comme un groupe professionnel. Alors, le milieu, il revendique son indépendance et sa technicité, son indépendance vis-à-vis des architectes eux-mêmes, quelquefois qui ne sont pas les mieux placés pour parler de leurs oeuvres et de l'architecture, vis-à-vis aussi des promoteurs, vis-à-vis des élus locaux. Les médiateurs ne sont pas simplement des porte-parole au fond d'une politique communale ou métropolitaine. Et c'est normal pour un milieu professionnel comme les architectes qui revendiquent leur indépendance et leur technicité par des compétences sur deux registres, la maîtrise de savoir sur l'architecture et la pédagogie. Effectivement, pour faire apprendre l'architecture, il vaut mieux être pédagogue. On n'arrête pas de le dire à l'école d'architecture et de paysage de Bordeaux. Pour apprendre l'architecture, il faut être pédagogue. Mais là, ça prend une autre importance parce qu'au fond, on est face à des publics qui ne sont pas mobilisés pour en faire leur métier, mais qui ne connaissent, comme l'a dit Patrice, soit des amateurs, des intéressés ou le plus souvent des éloignés. du point de vue des savoirs à transmettre, il y a aussi des points communs à tous les médiateurs de ce point de vue-là. C'est l'idée d'espace. Alors que l'idée d'espace, elle est très peu présente dans le grand public. L'espace au travers de ses propriétés constructives, sensibles et pratiques ou alors esthétiques, bien sûr, mais il y a aussi l'idée de projet. Et ça, au fond, ça fait le cadre de référence de ces professionnels, mais on voit bien qu'il y a un décalage avec ce que pense le grand public parce que, comme l'a dit Patrice, l'idée même de projet qui est au cœur de l'enseignement et de la formation des architectes, elle est quasiment jamais citée, jamais connue par le grand public. Et c'est le rapport entre le projet et le contexte qui va être mis en travail par les médiateurs. Il y a aussi des architectures qui sont valorisées ou d'autres qui sont rejetées par les médiateurs qui disent, au fond, il faut qu'on définisse un cadre de savoir spécifique en matière d'architecture. Alors, moi, je les ai appelées les architectures in, donc vous voyez l'habitat individuel, un grand succès parmi les constructeurs. Alors, vous avez toujours, alors, on est désolé, c'est la seule image qu'on avait, c'est Jean Nouvel, et puis aussi, on a bien sûr le mouvement moderne qui est une clé de référentiel pour les médiateurs et vous avez aussi tout ce qui est lié à la pratique, à la pratique urbaine, la pratique de la ville qui apparaît qu'un enjeu de connaissance majeure pour les médiateurs. Et puis, vous avez les architectures out, qui sont celles, bien sûr, dont on entend parler régulièrement, l'habitat pavillonnaire individuel, celui des constructeurs en particulier, et puis ces zones en périphérie des villes où, au fond, se développent ces centres commerciaux en particulier. Et donc, là, ce qu'il y a d'intéressant dans le fait qu'on ait un référentiel d'architecture commun et partagé, c'est qu'on peut bâtir comme ça aussi des savoirs, comme une discipline bâtie des savoirs. Et c'est très important pour la structuration du groupe professionnel. Alors, le champ de la médiation architecturale urbaine, paysagère, on va l'étendre, est en expansion qui est favorisé par l'intérêt quand même croissant de la population pour l'architecture et la ville. Et notamment la ville, c'est ce qu'a dit Patrice, même si on a du mal à l'appréhender, enfin, les habitants ont du mal à l'appréhender, eh bien, ils voient bien que c'est des enjeux pratiques et esthétiques très importants. C'est aussi lié à la multiplication des projets urbains et architecturaux dans les collectivités locales où, mais Borneau a né l'exemple, ils se multiplient et aujourd'hui, on est dans des logiques de mobilisation de proximité des habitants et donc, effectivement, ils sont plus au fait des projets qui les concernent très directement. Néanmoins, l'activité repose sur des bases fragiles en raison des financements publics de plus en plus contraints. bon, peut-être que la ministre va réfléchir, mais peut-être qu'elle va aussi, à un moment donné, mobiliser des financements pour la médiation architecturale et urbaine qui sont donc de plus en plus contraints et pour beaucoup, le milieu fait face à des forces contraires aussi entre le maintien d'une ambition civique, désintéressée et l'introduction d'une logique marchande liée à la marchandisation des prestations. Donc, nous, ce qui nous a intéressés, là, c'est de faire, au fond, de bien comprendre comment fonctionne ce milieu professionnel et vous allez avoir, bien sûr, le lien très direct après la petite conclusion que je vais vous proposer avec les raisons du DIE. Alors, pour terminer, je vais le faire très vite, c'est que, bien sûr, la connaissance de l'architecture, ça vous paraît évident pour vous, mais pas pour la population en général. L'architecture ancre les individus, les groupes, les institutions dans une société et dans une histoire. C'est très important. Donc, ça fait partie, au fond, de notre être personnel et social. Donc, effectivement, elle mérite une certaine attention. Par la diffusion de sa connaissance, ce qui est en général cherché, c'est le passage d'une lecture sensible à une autre, plus élaborée. Et c'est une étape fondamentale pour consolider une culture architecturale. Il faut qu'on soit capable d'interpréter, de poser des mots pour regarder ce qu'est l'architecture. Et, en même temps, on voit bien que, malheureusement, quand on avait demandé s'y fréquenter des lieux de médiation, la médiation, elle était prioritairement réservée à un public urbain parce que c'est là où ils existent et plutôt éduquée. Donc, il touchait en priorité ces activités de médiation les publics des amateurs. Alors, on a demandé aussi qu'est-ce que c'est l'enjeu d'une meilleure connaissance de l'architecture. Alors là, il y a une forme de consensus, mais c'est intéressant que ce soit le premier, je vais juste commenter celui-là, se cultiver personnellement. C'est comme si, au fond, l'enjeu social était un peu en retrait. C'est ce que disait Patrice aussi, c'est que, au fond, l'architecture, c'est affaire de goût personnel. Et bien sûr, vous savez tous que ce n'est pas affaire de goût personnel puisqu'on est capable de poser, au fond, une connaissance sur ce qu'est l'architecture et un moyen d'apprendre cette connaissance. Alors là, peut-être que ça laisse aussi son jeu. Merci, M. Gaudier, pour votre commentaire. C'est tout en bas, c'est pour ça. À propos, voilà. Pour les trois familles. Pour les trois familles. Donc, il y a du boulot. C'est intéressant parce que c'est aussi le rapport entre connaissance de l'architecture et marché de l'architecture. On l'a évoqué tout à l'heure, mais ce rapport-là, il doit être véritablement mis en travail pour justement, peut-être, faire bouger les lignes si on le souhaite. Et puis, à quoi sert la connaissance de l'architecture ? Là, c'est pas très lisible, mais c'est toujours faire le lien entre un bâtiment et son contexte historique, comprendre les techniques de construction, de conception et de construction, reconnaître un style et puis, comprendre les problèmes du quotidien qui arrivent en dernier. Donc, là, c'est des questions qui peuvent être aussi consensuelles, mais après, bien sûr, dans la réalité, c'est de, de savoir si on est capable de se déplacer pour apprendre quelque chose sur l'architecture, c'est un autre enjeu. Alors, la sensibilisation du grand public à l'architecture, moi, m'est apparue comme un thème marginal dans la formation des architectes. on n'en parle quasiment, quasiment jamais sous cet angle-là de culture architecturale des Françaises et des Français, comme tu l'as dit, et ça suscite, bien sûr, personne ne peut être compte, aucun architecte aujourd'hui peut dire qu'il n'y a rien à faire du public ou du public et donc du client. C'est un discours politiquement et professionnellement correct, mais ne débouche pas forcément sur des visions claires d'action à mener. C'est pour ça que la ministre a proposé de réfléchir, encore une fois, sur le sujet. Et c'est intéressant, on a interrogé les jeunes architectes, ils sont assez partagés, en leur demandant est-il nécessaire de sensibiliser le public aux enjeux de l'architecture ? On s'attendait à des réponses assez massives vers, oui, c'est pas nécessaire, mais en fait, c'est la moitié d'entre eux qui estiment que c'est indispensable, alors que l'autre moitié, c'est indispensable, mais c'est pas fondamental non plus. Donc c'est ce qui veut dire, de manière euphémisée, on peut ça passer. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que la dissimétrie des positions entre architectes et grand public, bien sûr, comme je l'ai dit, elle est naturelle, mais elle révèle quand même les difficultés à partager dans un champ de la vie sociale des enjeux collectifs forts. Et c'est en cela que la culture architecturale des Français est peut-être un chantier à venir. Et donc, il y a un double défi, je termine sur ça, qui demeure, bien sûr, atteindre les éloignés pour au minimum susciter leur intérêt, comme l'a dit Patrice, il y en a qui s'en foutent, donc il faut aller les chercher. Et puis, ajuster l'action de la formation des médiateurs à celle de la profession. Et là, c'est aussi un nœud du problème pour créer ce que je disais tout à l'heure, de lien entre une profession et une société. Voilà, je vous remercie pour cette attention, on a été plus long que prévu, j'en suis désolé pour les intervenants suivants et pour Aurélie. Merci. Je remercie Patrice. Alors, Caroline, justement, tu as participé à la réalisation de cette étude. Comment cette étude a servi à engager une réflexion sur une formation à la médiation justement de l'architecture et du cadre de vie ? Je ne te réponds pas sur le canapé, Aurélie, puisque j'ai un diaporama à ouvrir. Merci. Parfait. Très bien. Alors, à partir de ce socle de connaissances que nous avons acquises, nous avons en effet mis en place un enseignement à l'École d'architecture de Bordeaux et une formation continue en partenariat avec l'Université de Bordeaux dont je vais à présent vous présenter de manière synthétique je vous rassure l'organisation et les finalités. Vous voyez ici quelques membres de l'équipe qui sont nommés, sont ici présents dans la salle. Le service formation continue de l'Université de Bordeaux qui l'a monté avec nous et l'un des enseignants de l'Université qui nous accompagne également. Ce projet tout d'abord d'enseignement vous le voyez de master à l'ENSAP qui est un enseignement d'optionnel a été conjointement mis en place du fait d'abord de l'intérêt des étudiants pour cette thématique. On se rend compte que dans les... Ah, alors ça défile tout seul. Pardon. J'aurais souhaité que ça s'interrompe et comment je fais ça ? Voilà, oui, ça va trop vite. Parfait, merci. Donc, on remarque en effet que les étudiants, que ce soit dans leurs séminaires recherches, dans leurs travaux d'enquête ou bien globalement dans les échanges que l'on peut avoir avec eux, expriment le souhait d'ajouter cette corde à leur arc, on va dire. C'est-à-dire qu'une compétence dans le domaine de la médiation qui était peut-être pendant longtemps ignorée ou marginalisée et dont ils disent qu'aujourd'hui, oui, bien sûr que c'est nécessaire puisque un jour en face de nous, on aura des maîtres d'ouvrage, on aura ce que l'on appelle une maîtrise d'usage et bien évidemment qu'il faut qu'on ait cette aptitude-là. Cet enseignement, il est né aussi de la réflexion théorique qui est pratique de deux d'entre nous. Moi-même, Aurélie l'a dit depuis une quinzaine d'années et Roberta Ghelli qui est une jeune architecte qui a passé son doctorat sur la médiation auprès du jeune public cette année et qui aujourd'hui travaille auprès de la Compagnie des rêves urbains à Marseille. Et puis, cet enseignement est né aussi de la volonté de Pavey de continuer d'investiguer les évolutions de la profession, les évolutions du métier d'architecte et on a le sentiment nous que être médiateur en architecture c'est peut-être un nouveau débouché professionnel pour les architectes. Donc, cet enseignement s'organise de la manière suivante très vite au travers de cours théoriques, de rencontres, conférences avec des médiateurs, des professionnels référents on va dire essentiellement au niveau local et d'un atelier de projet de médiation. Voilà, j'ai souvent eu le sentiment en tant qu'architecte et donc en effet moi ça défile tout seul je ne sais pas pourquoi qu'on était formé à faire projet quel que soit le projet formé à faire un projet d'espace d'aménagement de l'espace d'aménagement du territoire mais on le voit bien ici dans cet atelier de projet de médiation on va concevoir, fabriquer, élaborer une pensée d'abord intellectuelle et puis la réaliser ensuite au travers d'une action de médiation. Et oui, la médiation ça a beau être une aptitude plus ou moins naturelle que l'on a les uns et les autres on sait très bien qu'il y a des architectes qui sont plus aptes à le faire naturellement que d'autres certains regardent le bout de leurs chaussures d'autres ont une espèce de prestance un petit peu naturelle c'est une compétence qui vient avec l'expérience c'est quelque chose qui ne s'improvise pas et qui impose un minimum de pédagogie et de méthode pour arriver à opérer ce transfert de connaissances on va dire d'une sphère dite sachante et ce n'est pas suffisant de l'aborder de la sorte vers le grand public. Cet atelier de projet sa spécificité c'est que depuis son origine donc depuis 2013 il a été mis en place en partenariat avec des collectivités locales donc en 2013-2014 on a commencé avec l'établissement public Euratlantique donc là il était question d'assurer une médiation de ce projet au travers auprès des riverains parmi les exercices auxquels doit se frotter un médiateur c'est de ne pas être déconcentré quand l'informatique ne marche pas donc assurer une médiation auprès du public riverain de cet aménagement ça c'était en 2013-2014 en 2015 on a travaillé avec la ville de Talens sur le thème de la ville au cinéma donc les étudiants ont animé une soirée au Dôme de Toirce autour des liens qui peuvent exister entre l'architecture l'urbanisme et le cinéma 2016 c'était le printemps urbain qui est une manifestation autour des questions d'aménagement dans la ville de Saint-Médard-Angeal et puis 2017 la ville d'Anglette qui est animée par un certain nombre de projets de densification de révision de ces modes de transport et qui souhaitait là encore d'être épaulée par les étudiants au travers de sa maison des projets donc un enseignement d'un semestre où les étudiants définissent d'abord un objectif de médiation comme vous pouvez le voir à l'écran à quelle question je veux éveiller le public dans un second temps à quelle cible de public je veux m'adresser est-ce que je m'adresse à des adultes à des enfants à un public spécifique peut-être en situation de handicap et puis un mode de médiation voilà est-ce que je suis plutôt dans une pédagogie active passive et enfin je définis un support de médiation donc est-ce que je vais travailler sur une balade urbaine est-ce que je vais travailler sur un atelier participatif sur un site web sur une vidéo sur une installation que sais-je donc durant un semestre en vue d'une restitution publique voilà avec une situation réelle ce qui n'est pas courant dans nos études forcément d'architecture mais là pour la médiation on se prête facilement à cet exercice là donc les étudiants se confrontent à un public et se retrouvent en situation d'évaluation immédiate voilà qu'est-ce que je comprends ou non finalement j'ai une personne devant moi je lui explique quelque chose est-ce qu'elle comprend ou non ce que je raconte et ça peut être très cruel d'ailleurs le résultat avec un certain nombre de travaux qui avaient pu être exposés dans le cadre de la biennale d'architecture à Gorin voilà donc suite à cette expérience d'enseignement nous avons souhaité mettre en place je dirais un post-diplôme cette fois-ci s'adressant à un autre public un public de professionnels en activité donc un projet en formation continue cette fois-ci et projet mis en place très tôt en partenariat avec un certain nombre d'acteurs référents de la médiation de structures de médiation référentes en France qui pour la plupart d'entre eux ou d'entre elles faisaient partie de notre comité de pilotage de l'étude sur la culture architecturale alors quel public pour ce DIE donc diplôme inter-établissement co-organisé par l'université de Bordeaux et l'école nationale supérieure d'architecture de Bordeaux et bien les architectes les urbanistes les paysagistes on va dire qui exercent dans le domaine de la maîtrise d'oeuvre ou de la maîtrise d'ouvrage sous forme libérale sous forme de salariés chez des bailleurs dans des mairies les professionnels de l'action culturelle et sociale donc là moi je pense aux gens qui peuvent travailler dans des musées dans des médiathèques dans des centres d'art les structures de médiation elles-mêmes les médiateurs eux-mêmes qui sont susceptibles et bien d'avoir des personnels qui ont envie de se former de mieux se former et puis les collectivités territoriales avec leurs services de l'urbanisme mais pas que peuvent être amenés à assurer des médiations sur le cadre bâti les services de la communication ou encore les services de la culture et également les médias parce que on le voit ne serait-ce qu'au travers de notre journal sud-ouest je dirais qu'il n'y a quasiment pas un jour sans qu'on ne fasse état des aménagements en cours sur la métropole donc on peut imaginer que des journalistes aient aussi envie de se former dans ce sens donc des professionnels en activité mais également des jeunes diplômés en formation initiale même si ce sera une proportion plus réduite et puis les prérequis qui sont mentionnés à l'écran donc une licence en architecture ou dans un domaine connexe pour nous bien sûr l'architecture c'est très lié à l'urbanisme et au paysage mais aussi à l'histoire de l'architecture peut-être à des gens qui ont fait un parcours en sciences politiques et puis des gens qui n'ont peut-être pas de licence mais qui par leur expérience professionnelle qui est significative verront leur dossier étudié pour pouvoir rentrer dans cette formation alors l'objectif de ce DIE c'est bien sûr d'acquérir des compétences dans une approche autant stratégique on va dire que technique on l'a évoqué mais je le refais c'est un post-diplôme qui répond vraiment aux ambitions de la stratégie nationale pour l'architecture qui a été lancée en 2015 à Paris et qui je cite même si a priori vous avez tous cela à l'esprit et qui avait pour vocation de susciter un désir d'architecture la rendre accessible à tous et renouveler les regards afin de donner un sens à l'espace et une impulsion nouvelle au métier de l'architecture donc qu'est-ce qu'on entend par médiation on n'est pas voilà on a voulu vraiment ouvrir très large le spectre du terme pour nous la médiation elle est entendue aussi bien dans son acception pédagogique au sens d'éveil du regard d'éducation de sensibilisation mais aussi dans sa dimension de concertation et de conseil dans la fabrique de la ville et puis dans sa forme on va dire plus collaborative et plus coopérative où l'habitant devient acteur quelque part et co-concepteur alors on pourrait dire mais des formations en médiation il y en a il y en a il y en a mais il n'y en a pas forcément dans le domaine de l'architecture et on va dire un peu plus spécifiquement et je vous expliquerai comment je l'entends de l'architecture contemporaine donc c'est un diplôme c'est une formation qui a un certain nombre de singularités d'abord et c'est ce qui fait la force des écoles d'architecture c'est des méthodes et des outils qui nous sont propres à savoir la conception et la réalisation d'un projet je l'ai évoqué tout à l'heure c'est ce qui fait la différence avec peut-être d'autres formations c'est ensuite un partenariat avec un réseau de professionnels référents alors j'ai toujours peur de ne pas avoir mis les logos de tous si c'est le cas je m'en excuse ce n'est pas volontaire mais vous voyez la cité de l'architecture le réseau national des CAUE le réseau des maisons de l'architecture médiateurs qui peuvent être aussi locaux mais à dimension nationale comme Cap Science ou Bruit du Frigo etc. un fondement scientifique autour des savoirs qui ont été produits avec cette étude autour également de notre expérience d'enseignement dans le master et puis un fondement aussi du fait des enseignants et des intervenants qui font partie de l'équipe alors comme spécificité aussi un propos autour de l'architecture contemporaine alors ça ça a été un petit peu délicat à un moment parce qu'on a craint que ça referme peut-être les publics qu'est-ce qu'on entend par architecture contemporaine c'est la ville d'aujourd'hui qui est en train de se fabriquer on va dire pour demain donc il peut être aussi bien question quelque part de vieilles pierres que de projets qui sont encore à l'état d'esquisses ou à peine et puis l'autre élément je crois qui peut en faire l'atout c'est la souplesse des rythmes et des formats proposés puisque ce DIE peut être suivi soit à l'année à raison d'une semaine par mois pendant à peu près huit mois ou bien peut être suivi à la carte à la journée au travers d'un panel de modules bien sûr le partenariat avec le forum urbain on le considère aussi comme un atout et une singularité les compétences que l'on vise d'acquérir au travers de ce diplôme c'est d'abord le fait de s'insérer dans la variété des acteurs on va dire propres à nos disciplines c'est le fait ensuite que en ayant suivi cette formation on devrait avoir le sentiment et pas que le sentiment qu'on a des échanges qui sont facilités entre ce trinôme qui est formé par la maîtrise d'ouvrage la maîtrise d'usage et la maîtrise d'oeuvre c'est le fait aussi d'être plus apte à coproduire à faire partager des projets auprès de différents publics d'être capable de développer des actions de sensibilisation de consultation de participation de la population d'enrichir peut-être et de diversifier une programmation culturelle je pense à des centres d'art ou des services culturels et puis de valoriser un patrimoine ou un fonds par exemple pour une bibliothèque ou un musée je vais pour ainsi dire terminer sur le contenu lui-même de la formation mais vous avez des documents qui vous ont été distribués qui vous permettront d'en savoir un petit peu plus donc c'est une formation de 385 heures 8 semaines je vous l'ai dit 8 semaines d'enseignement et 3 semaines que l'on a appelé de MSP donc de mise en situation professionnelle 3 semaines au minimum qui peuvent être plus auprès d'un partenaire médiateur donc auprès de l'une de ces structures de médiation que sont citées de l'architecture etc et puis 4 modes pédagogiques que vous voyez ici listés donc un premier mode qui est théorique où on va essayer d'acquérir des savoirs une culture qui va être spécifique le détail est dans vos documents second module plutôt pratique où on va s'initier à la pratique de la médiation troisième module plus exploratoire où on va essayer d'enquêter pour comprendre et se positionner donc au travers d'une démarche scientifique en vue de la production d'un mémoire et puis une approche plus opérationnelle au travers de l'atelier de projet et de la mise en situation professionnelle l'atelier de projet se faisant en partenariat là encore a priori avec une collectivité locale selon le modèle de l'enseignement de médiation de master qui offrira un terrain de projet non pas aux étudiants mais aux stagiaires les débouchés que vous pouvez lire ici je ne vais pas lire mon diaporama je dis aux étudiants de médiation de ne pas le faire donc je ne vais pas le faire voilà j'essaie de respecter le temps et puis je vais laisser la parole pour finir à Emmanuel Rodon du service de la formation continue qui va vous expliquer comment on peut financer comment on peut se voir financer cette formation parce que c'est un des points je crois déterminants qui peut permettre à des gens de se décider ou non oui bon je vais être très très brève ce qui est intéressant aussi dans ce projet c'est qu'il a reçu tout de suite le soutien notamment de la branche nationale des entreprises d'architecture qui ont accordé à cette formation avant même son ouverture le label formation 2018 ce qui va permettre notamment aux salariés des entreprises de la branche d'architecture de bénéficier de financement notamment dans le cadre soit du plan de formation des entreprises soit dans le cadre d'action de professionnalisation donc ça c'est vraiment un gros point positif on a obtenu après quelques péripéties l'inscription de cette formation de cette certification à l'inventaire des certifications nationales professionnelles donc qui va aussi permettre d'ouvrir par exemple à des libéraux des architectes libéraux sous réserve bien sûr de cotiser à un fonds de formation par exemple au FIFPL que certains connaissent peut-être de bénéficier également de parties de financement on est conscient qu'il peut y avoir des difficultés à financer l'ensemble des coûts puisque le DIE c'est 7000 euros dans son intégralité en formation continue il est donc possible de monter des cofinancements je ne vais pas m'étendre plus avant je voudrais juste vous dire que le service formation tout au long de la vie formation initiale formation continue parce que c'est le but c'est aussi ce va-et-vient qui aujourd'hui est prégnant en général dans tous les secteurs la formation c'est tout le temps et donc notre service est vraiment à la disposition des personnes qui seraient intéressées pour réfléchir et les accompagner sur une recherche de financement merci à toutes les deux alors on a on a pris un peu de retard c'est vrai que vous avez des choses riches à nous raconter non seulement sur l'étude mais aussi sur ce diplôme qui finalement est étoffé en termes de contenu et de format il nous reste un petit moment pour la discussion donc je vous propose de rebondir un petit peu avec vous avec nos deux discutantes et puis de quand même prendre un petit temps pour avoir des questions après je vais d'abord me tourner vers Charlotte de Charette qui est donc médiatrice de l'architecture et du patrimoine à quoi ça vous fait écho vous par rapport à vos pratiques de médiatrice sur le terrain disons les résultats de cette étude qui a pu être réalisée par des chercheurs oui évidemment ça fait écho c'est vrai que alors moi je travaille à Royan donc une ville qui a un patrimoine qui est essentiellement du XXe siècle donc c'est vrai que ce manque de culture architecturale des français c'est quelque chose qu'on voit tous les jours enfin que je rencontre dans ma pratique quotidienne les gens ne comprennent pas l'architecture n'en maîtrisent pas les codes ils n'ont surtout pas le langage qui leur permettrait de s'en saisir plus facilement et c'est vrai qu'il y a un élément qui m'a frappée dans votre étude quand vous parlez du bâtiment du Bauhaus c'est vrai que les gens ont la photo mais ils n'ont pas l'explication et en fait quand vous leur donnez justement le contexte c'est à dire l'époque le moment où c'est construit pourquoi, comment à ce moment là les gens lui accordent une valeur ce qui n'est pas le cas quand ils voient simplement l'image de ce bâtiment qui rattache effectivement à des choses négatives en fait une vision négative de cette architecture moderne et quand ils ont l'explication voilà tout de suite ils lui accordent une certaine valeur ou en tout cas un intérêt et ça c'est à mon avis l'intérêt de la médiation c'est qu'effectivement de pouvoir expliquer à ces gens au grand public d'une manière générale en quoi cette architecture est intéressante à défaut de les convaincre qu'elle est belle on n'est pas là pour ça mais voilà montrer l'intérêt de cette architecture et donc susciter encore une fois une envie d'aller plus loin et de la découvrir donc c'est le cas pour le BAUS mais j'imagine aussi à Royan qui est typiquement moderne exactement oui oui c'est vraiment quelque chose qu'on entend tout le temps dans ces pratiques de médiation c'est je n'avais jamais vu ça comme ça je regarde la ville autrement maintenant je vais avoir un autre regard sur mon cadre de vie parce que nous on travaille aussi bien avec les habitants qu'avec les touristes et effectivement ça c'est vraiment la formule qu'on entend le plus je n'avais jamais vu ça comme ça maintenant je comprends mieux je trouve ça intéressant voilà ça c'est un discours qu'on entend tout le temps Céline Deming donc vous êtes directrice de l'exploitation à CapScience qu'est-ce que c'est directrice de l'exploitation quel est votre rôle et peut-être pour aller un peu plus loin à CapScience qu'est-ce que vous faites en matière de médiation de l'architecture est-ce que vous travaillez sur ces sujets-là alors pour répondre à vos premières questions je vais essayer de rien oublier directrice de l'exploitation pour faire simple et pour surtout parler du sujet qui nous intéresse aujourd'hui à savoir la médiation en architecture moi je m'occupe aujourd'hui à CapScience de tout ce qui fait vivre en fait et l'exploitation de ce centre de culture scientifique donc ça regroupe en fait tous les services qui accueillent les publics justement et qui montent des événements pour ces publics et pendant de nombreuses années mais auparavant j'étais justement plutôt en charge des projets de la conception des médiations donc du coup ça me tient à coeur et la soirée et le sujet en étant pour le coup peut-être la seule dans la salle aujourd'hui avec aucune formation en architecture et complètement partie alors peut-être pas complètement des éloignés que vous avez qualifiés ainsi mais ni des amateurs donc je me situerai peut-être entre les deux dans les intéressés certainement dû effectivement comme vous l'avez vous l'avez dit à ma profession et au milieu dans lequel dans lequel j'évolue sinon je serais certainement dans les éloignés non pas par dégoût ou rejet par voilà par méconnaissance et c'est de ça qu'on parle aujourd'hui c'est de cette méconnaissance du public pour nous en science dans un centre comme Cap Science quand on part sur un projet de médiation on essaye d'abord de partir du public et je vois que toute l'étude que vous avez fait elle repose en grande partie sur le public et je pense que c'est le premier pas pour pouvoir mettre en place ces médiations et puis d'essayer de comprendre les freins et là j'étais ravie parce que l'étude elle va vers ça aussi vers essayer de comprendre les freins nous à Cap Science c'était facile comprendre les freins vous pour le coup vous faites peut-être partie de ces gens qui ont des freins parce que les sciences ce n'est souvent malheureusement trop souvent qu'un mauvais souvenir de votre scolarité ou de la scolarité en général donc nous on travaille sur les freins pour amener justement à essayer de comprendre et de mettre en place des actions des actions de médiation centrées sur ce qui est attendu et là une des premières choses à se poser comme question c'est que les gens qui vont pousser la porte d'un centre de science nous ça fait un peu peur ou d'un centre lié justement à la connaissance du patrimoine ou à l'architecture et autre il faut faire une démarche il faut venir et ces gens là on va les capter sur un temps de loisir essentiellement on a parlé des voyages de la découverte des villes et autres et pour pouvoir on est quand même en concurrence entre guillemets avec le cinéma la musique l'architecture où les gens peuvent avoir une pratique amateur une pratique autonome ce qui est rarement le cas en science et rarement le cas en architecture donc il va falloir amener ces personnes là à comprendre à pas au delà enfin pas forcément pratiquer mais en tout cas avoir une ouverture et donc je pense qu'un des biais pour pouvoir amener ce public c'est un éveiller la curiosité qui a été pendant longtemps la baseline de CapScience d'ailleurs au passage éveiller la curiosité et amener non pas à travailler que la pédagogie même si elle est importante pour un médiateur mais d'accompagner et on n'est pas que des passeurs quand on est des médiateurs on n'est pas que des passeurs de savoir on est aussi plutôt des facilitateurs des accompagnateurs on n'est pas sur un temps scolaire il ne faut surtout pas l'oublier qu'un centre de médiation et un médiateur il n'a pas le rôle du professeur il n'est pas là que pour passer un savoir que pour apprendre mais il est là pour développer chez le public sa propre capacité l'accompagner dans sa propre réflexion et dans son acquisition de connaissances donc personnellement et on va dire de manière plus institutionnelle et plus courante dans les centres de sciences c'est vrai que depuis les années 80-90 il y a eu cette expérience parce que c'est l'époque à laquelle se sont développés les centres de sciences et au départ beaucoup en a été dans la production et dans l'accessibilité tout d'abord dans l'accessibilité des connaissances du savoir qui à l'époque était plus difficile aujourd'hui la société a changé dans ces 30 dernières années et notamment le web qui s'est développé et l'accès aux connaissances est facilité faut-il encore savoir trier traduire etc je passe sur sur ces étapes bien sûr indispensables mais nous ne positionnons plus dans les centres de sciences comme unique uniquement facilitateur on va dire de l'accès mais il va falloir plus parce que l'accès aujourd'hui il est facilité par d'autres moyens mais se re-questionner ça nous a nous amené à nous re-questionner et je crois qu'aujourd'hui les médiateurs et toutes les démarches que vous allez entreprendre qui sont entreprises déjà et qui existent de médiation il faut s'appuyer aussi sur ces connaissances là qui n'est pas que de passer des connaissances mais plutôt d'accompagner vers cette compréhension l'esprit critique et ne pas se substituer à l'école alors après il y a aussi la voie de l'apprentissage mais attention entre le temps d'apprentissage scolaire et le temps et le temps du loisir en tout cas c'est les expériences qu'on peut tirer d'un positionnement du médiateur donc sur ces questions de l'architecture vous y allez aussi à CapScience quand on parle de science alors bien sûr alors c'est très intéressant parce que l'architecture elle se situe vous l'avez dit vous avez parlé d'art et vous avez parlé de science donc c'est pas qu'une histoire de goût on l'a vu et c'est à mi-chemin entre énormément de disciplines c'est un sujet vraiment pluridisciplinaire qui va aussi des sciences humaines de la sociologie des sciences techniques de la construction du bâti de la physique beaucoup de choses aussi qui sont des sciences des sciences dures donc bien sûr nous on est un lieu où on a d'ailleurs traité d'expositions qui faisaient appel à l'architecture je pense à une exposition il y a quelques années qui accompagnait toute la construction du pont qu'on appelle encore Baba même si c'est pas son nom officiel donc autour de notions d'architecture avec un regard justement transdisciplinaire et c'est ça qui est intéressant c'est que quand on traite d'un sujet on va le traiter avec un regard artistique un regard scientifique de différentes disciplines et puis un regard aussi citoyen et c'est là que rentre aussi en jeu ce que vous avez appelé tout à l'heure et pensez aux ateliers participatifs et l'implication du citoyen dans ces fameux projets que vous nommez et en termes de méthode alors comment vous faites je sais qu'à CapScience il y a beaucoup de numérique beaucoup d'interactions est-ce qu'il y a des méthodes qui sont utilisées à CapScience pour parler des sciences peut-être un peu plus techniques qui pourraient justement se porter un peu sur le milieu de l'architecture il n'y a pas de recette miracle il n'y a pas une méthode je crois que la société les publics est très diversifiée et tant mieux j'ai envie de dire chacun a à ses envies ses portes ses portes d'entrée donc ce qu'il faut imaginer c'est que l'on puisse avoir des clés des portes d'entrée et des médias adaptés soit à des temps différents d'une même personne une même personne peut avoir un attrait pour différentes portes d'entrée à différents soit moments de sa vie soit même sur une même période sur des temps on n'est pas tous voilà on n'est pas tous attirés par les mêmes choses au même moment et même parfois on va être attiré par l'un ou l'autre donc c'est plutôt la diversité des médias j'ai envie de dire qui peut qui peut faire qu'on va toucher le plus de monde possible et le plus de monde dans des situations dans des situations différentes donc le numérique oui le numérique comme vous le citiez c'est un des exemples je crois que le numérique ne se substituera jamais à l'humain à l'humain dans la rencontre vous le disiez bien tout à l'heure c'est la rencontre et c'est la discussion qui fait que quand vous discutez avec des gens de la ville ou des touristes qui fait et qui vous font ce rapport je ne regarderai plus de la même façon c'est beau déjà pour un médiateur ce genre de phrase on le prend et c'est des petits lits franchement c'est l'aboutissement de quelque chose c'est une certaine satisfaction de travail bien fait ou en tout cas d'avoir participé à quelque chose donc ça c'est riche et puis ne se substituera jamais un architecte qu'il soit bon médiateur ou pas à un moment je pense qu'il est capable de parler et de discuter de faire passer sa passion donc je crois qu'aussi faisons passer des passions donnons envie et je crois que c'est l'envie qui va peut-être susciter un intérêt un changement au niveau des regards donc il n'y a pas de méthode miracle cela dépend du public du moment dans lequel on va le capter du lieu et bien sûr du sujet le sujet qu'on va vouloir qu'on va vouloir traiter et puis voilà de travailler la diversité plutôt et donc Charlotte vous en termes de méthode comment vous travaillez oui je suis tout à fait d'accord et c'est la pluralité des propositions qui va permettre de toucher un public différent nous on travaille aussi bien avec les enfants avec les scolaires dans lequel on intervient toujours en partenariat avec les enseignants effectivement l'idée n'est pas de se substituer à l'école en dehors du temps scolaire aussi sur des temps de loisir des activités les capelas je suis sûre que vous connaissez tous les capelas c'est un outil formidable pour expliquer l'architecture on travaille aussi avec les adultes avec des conférences on a un très beau public d'ailleurs à Royan et c'est vrai que tout ça participe de cette culture architecturale qu'on essaye de donner aux gens mais c'est vrai que en fait je crois qu'il faut vraiment réussir à proposer tout un tas d'activités différentes et plus il y en a et plus elles seront diverses et plus on arrivera à toucher des publics différents c'est vrai que nous dans les villes pays d'art et d'histoire on a tendance à être cantonnés au patrimoine et donc aux vieilles pierres évidemment cette notion de patrimoine elle n'est évidemment pas si simple mais ça ne nous empêche pas de travailler sur l'architecture contemporaine et sur les projets de la ville qui se font nous en avril on a le mois de l'architecture donc tout un mois qui est dédié à la découverte de l'architecture on va dire moderne et contemporaine et ce qui rencontre le plus grand succès c'est la visite de chantier donc les visites de chantier sur place où on découvre la ville en train de se faire où on rencontre l'architecte ou le commanditaire les rencontres avec les professionnels les rencontres avec les architectes qui font visiter des constructions récentes effectivement ce ne sont pas des médiateurs mais la plupart arrivent à donner à montrer ce qu'ils font comment pourquoi et ça effectivement c'est ce qui marche le mieux très très nettement il y a une envie de voir comment les choses évoluent finalement autour de nous et puis on sort peut-être un peu des formats académiques avec le savoir descendant on est plus dans aussi l'impression de voir l'arrière du décor oui oui tout à fait dans le chantier il y a vraiment ça là c'est vrai que par exemple on a fait visiter un cinéma qui en termes d'architecture finalement était assez je ne vais pas critiquer les choses mais par contre les gens étaient vraiment très très curieux de voir comment ça marche de voir l'envers du décor donc toutes ces questions là oui effectivement ça c'est quelque chose qui séduit qui séduit beaucoup les gens il ne reste pas beaucoup de temps est-ce que vous voulez prendre la parole pour une question un commentaire quelque chose qui vous a peut-être interpellé dans le cadre de ce qui vous a été présenté ce soir alors oui j'avais une question concernant notamment l'intéressement aux jeunes publics qui s'adressent aussi bien aux enseignants de l'école d'architecture que aux professionnels de la médiation je pensais particulièrement à la lecture de votre étude que vous avez publiée au décalage qu'il peut y avoir entre la conception de l'architecture de la part du jeune public et la véracité de la réalité du métier et ce qui se révèle notamment moi je suis encore pas très loin des études et j'ai en tête les abandons de plus en plus fréquents au cours des études d'architecture et ce que ça révèle et ça avait été notamment le sujet d'un mémoire de master qui avait été mené par un camarade qui s'intéressait au désenchantement donc c'était un terme assez fort mais qui lui s'était intéressé vraiment à cette notion de désenchantement qui semble paradoxale de la part d'étudiants en architecture qui font la démarche justement vers l'architecture qui proposent déjà une espèce de lecture de la profession même assez naïve et qui finalement confronté à cette étude de l'architecture et des métiers de l'architecture ne se reconnaît pas en tout cas dans sa projection personnelle et préalable au métier et justement ce que ça interroge sur la médiation de l'architecture auprès d'un jeune public et ce que ça pourrait donner sur la conscience et l'évolution de la culture architecturale du public français en général commentaire je pense qu'il y a deux choses après c'est vrai que on a essayé de lier effectivement la formation des jeunes architectes avec la question de la culture architecturale parce que dans la formation il y a des formes de socialisation qui vont à un moment donné pouvoir qui vont minorer peut-être une sensibilité aux finalités et à l'éthique de ce qu'est la profession en termes d'attribuer une valeur sociale très importante à l'architecture et c'est vrai qu'il y a une partie des étudiants qui peuvent se désengager rien dire et se désengager de la formation et puis il y en a d'autres aussi et il y a des exemples justement de médiateurs qui se sont constitués sur la fibre militante c'est à dire que on vient de dire ce système de formation attendez ça colle pas avec une réalité sociale et une réalité sociologique donc je vais me positionner pour au fond un conflit avec une forme de tradition et il y a des médiateurs notamment dans le secteur associatif je veux pas dire des bêtises mais je pense le bruit du frigo c'est aussi à l'origine c'est au fond la contestation d'un système académique de formation parce qu'il n'y avait pas les finalités qui étaient incluses de au fond diffuser les valeurs sociétales de l'architecture voilà et ça effectivement il peut y avoir alors moi je trouve que c'est au fond quand il y a la contestation du conflit c'est plutôt positif après quand tu décris le désenchantement voilà c'est ce qui ce qui est tout à fait possible bien sûr c'est plus problématique et juste sur les jeunes publics j'en ai pas parlé mais une des cibles des médiateurs c'est le public scolaire j'en ai pas parlé dans les médiateurs et là c'est vrai que ce qu'on développe dans l'ouvrage c'est ce qu'a développé aussi notre jeune collègue Roberta Guéli dans sa thèse il existe toute une série de dispositifs d'apprentissage fait sous différentes formes en partenariat avec les enseignants dans le cadre de politiques éducatives partagées entre le ministère de la culture et le ministère de l'éducation nationale je ne sais plus si ça s'appelle comme ça mais voilà il y a vraiment là une richesse productive en matière de médiation sur tous les registres que vous évoquiez et c'est vrai que l'enracinement je me rends compte je suis un peu long chez les enfants est très important parce qu'après on voit que la connaissance d'architecture elle procède aussi de réflexes pourquoi les gens ils citent le Corbusier c'est parce qu'on en a entendu parler au collège et au lycée autrement on le citerait pas forcément y a-t-il d'autres questions oui alors je prends une ici on groupe peut-être je vous posez deux questions et puis vous faites une réponse groupée moi c'est une réflexion plutôt j'ai entendu beaucoup d'oppositions entre l'art et la technique et un peu l'idée que l'art ça disqualifie l'image de l'architecte enfin dans ces exemples il y avait un peu cette réflexion comme quoi l'architecte c'est un artiste pour faire des belles façades et je pense que une façon de valoriser notre métier ce serait de revendiquer ce statut d'artiste mais comme quelque chose très exigeant parce qu'il n'y a pas plus enfin je pense que l'art c'est vraiment un engagement complet et qui repose sur une technique sur beaucoup de savoir et je n'aime pas cette opposition là que j'entends souvent je ne sais pas si vous l'avez dit dans ce sens là ou moi je suis d'accord avec vous je n'aime pas non plus cette opposition puisque justement ce qui peut permettre moi j'ai une dimension militante mais pas celle que vous entendez mais celle de la défense et de la protection du patrimoine du coup le fait de donner à ces architectures récentes et en particulier l'architecture du XXe siècle le statut d'oeuvre d'art ça permet de le défendre et donc faire des architectes des artistes ça valorise aussi bien le métier la profession que les réalisations en fait quand la chose est réalisée c'est une oeuvre d'art et on va la vénérer mais quand l'architecte est un artiste ça le disqualifie donc je pense qu'il y a quelque chose là à régler de notre part à nous aussi voilà c'est tout bonjour juste une question qui concerne ma culture architecturale n'est pas immense mais quand je pense à Royan la première chose à laquelle je pense c'est comme une personne qui y est allée la première fois c'est la réaction face à Notre-Dame de Royan qui n'est pas toujours évidente et donc ça m'amène à la remarque peut-être sur la différence qui peut exister entre cette culture architecturale ou ce vécu architecturale qu'on a en habitant quotidiennement face à un bâtiment ou face à un ensemble de bâtiments et la position du touriste on peut se rappeler facilement de sa visite à Barcelone de sa visite à New York ou autre chose par des bâtiments ou des architectes ou je ne sais quelle autre ville mais le nombre de fois où on peut entendre des gens qui nous rendent visite dire vous vous rendez même plus compte que vous habitez dans cet environnement là et est-ce que vous en êtes juste déjà rendu compte et donc peut-être cet écart entre l'habitant et le touriste face à l'architecture en fait et à sa rencontre avec cette culture architecturale c'est vrai que le travail avec les habitants c'est quelque chose d'important pour justement l'appropriation du cadre de vie c'est ce que vous évoquez pour une meilleure compréhension et une amélioration de ce cadre de vie il est important que les gens comprennent la valeur architecturale de ce qu'ils ont autour d'eux de l'espace urbain d'ailleurs comme du bâti et c'est particulièrement vrai et dans votre étude on le sent très bien sur tout ce qui concerne le mouvement moderne d'une manière générale et l'architecture du 20ème siècle voilà de toute l'architecture du 20ème siècle il y a un manque de culture et de manque de reconnaissance même voire un rejet effectivement sur tout ce qui est en particulier grands ensembles et voilà l'architecture du béton pour faire quoi d'autres remarques questions alors si vous n'avez pas de compléments à apporter moi j'ai trois petites infos pour clore cette rencontre donc merci d'abord de votre participation je voulais vous dire que alors merci à vous intervenants merci à vous public Applaudissements 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 Abonnez-vous !